Alléluia, prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Nous bénissons ton Seigneur car tu es un Dieu jeune. Nous t'élevons parce que tu es au milieu de nous et que tu veux nous parler comme amis. Seigneur, sois magnifié. Qu'au-delà de tout, Seigneur, que la gloire te revienne. Ce jour permet-nous de poser des questions qui nous troublent, celles qui nous tracassent, celles pour lesquelles nous voulons avoir des éclaircissements sûrs, conformément à ta parole. Béni ces instants, nous bannissons tout esprit d'intimidation, de timidité et nous voulons que l'esprit qui crie « Abba Père » agit en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour moi encore une joie d'être au milieu de vous, une responsabilité de vous transmettre ce que Dieu nous a dit. et une fierté d'être invité par mon bishop, le révérend Douglas que voici. Je lui dis merci pour ces instants et pour cette opportunité qui nous est donnée. Que les Seigneurs soient bénis, soyez-vous, sentez-vous à l'aise, posez-moi des questions à la fin de tout. Ce sont vos préoccupations qui auront des réponses grâce à la parole de Dieu. Nous allons nous entretenir là-dessus comme amis. Amen. J'aime ce temps d'être parmi les jeunes. Pourquoi? Parce que notre Dieu est jeune. Les uns qui s'asseillent là-bas pensent que notre Dieu est un barbie-dieu, un vieillard. Mais la Bible dit qu'il ne vieillit jamais, il est l'ancien des jours. Il est jeune comme au début. Hallelujah. Sauf, votre Dieu est un Dieu jeune. Pour les personnes qui grandissent, qui ont vieilli peut-être pour eux, l'espérance commence à diminuer. Mais pour nous qui sommes encore trop jeunes comme nous sommes là, waouh, nous coopérons avec Dieu parce qu'il dit, je suis votre ami. Christ dit, il est notre ami. Quand nous traitons avec lui, nous ne le traitons pas comme un grand-peur avec ses petits-fils, mais amis. Avez-vous réalisé cela? Christ nous appelle ses amis. Il les gêne comme vous l'êtes. D'ailleurs, quand il a commencé à faire des exploits, la Bible annonce qu'il avait l'âge que nous avons aujourd'hui. À 12-13 ans, il va commencer à poser des questions aux grandes personnes dans le temple. Il les posait des questions pour savoir comment ils réfléchissaient. Christ a compris, en tant que jeune, à 12 ans, que les grandes personnes, des fois, ne réfléchissent pas mieux. Vous, vous avez un très bon âge. L'âge de réflexion, l'âge de vouloir savoir, l'âge même d'exploit. Amen. Chez nous, en Australie, la tranche de la jeunesse, on la considère à partir de 16. Ça, ce sont des grands jeunes, à partir de 16 ans, jusqu'à 40-45 ans. Ce sont des jeunes. Et vous, vous êtes dans cette fourchette d'âge. Vous êtes trop jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler sur les thèmes qui, c'était comme une question. Que veut dire la liberté et comment la gérer en tant que jeune? Que veut dire la liberté et comment la gérer, cette liberté, en tant que jeune? Ça, c'est une question qui nous a été posée. de savoir quel était la liberté ou la définition de la liberté. Comment concevons-nous, selon les critiques, la liberté? Comment concevons-nous la liberté aujourd'hui, selon la société dans laquelle nous sommes? Qu'est-ce qu'est la liberté? Tout le monde a besoin de la liberté. La liberté, on l'appelle pour les États, démocratie. Ça veut dire que pour s'exprimer librement, cette liberté-là, en termes de gestion d'État, on l'appelle démocratie. « Mais c'est quoi la liberté? » Ce qui nous avait précédé, la Rousse et les autres, les dictionnaires, ils nous disent que la liberté, c'est tout simplement l'habilité de faire son propre choix, un libre choix, une libre expression de son opinion, sans une contrainte quelconque, sans que l'on soit poussé par qui que ce soit, sans que l'on soit obligé par qui ce soit. Son propre choix, sa propre liberté, sa propre expression, son propre engagement. Il se sent libre lorsqu'il s'exprime, sans que quelqu'un ait un fouet derrière lui, ça, quelqu'un l'oblige à faire ce qu'il veut faire. C'est ça, la liberté, selon les dictionnaires, selon d'autres personnes qui avaient réfléchi sur ce point-là. La liberté de penser, c'est-à-dire réfléchissez comme vous voulez, la liberté d'action, agissez comme vous voulez, comme vous vous sentez, la liberté de conduire, conduisez comme vous voulez, comme vous pensez. Mais laisse-moi vous dire, de toutes ces définitions-là, la liberté a une contrainte ou des contraintes. Vous allez le remarquer. Que nous sommes libres, bien sûr, entre qui et même, mais que nous ne sommes pas libres du tout. Notre liberté est influencée par l'éducation récite, elle est influencée par l'environnement dans lequel nous sommes, elle est influencée par la culture, elle est influencée par tant bien d'autres choses. Quand vous êtes dans une culture quelconque, à un millier quelconque, on vous dit, voilà, ici, nous, nous dansons vers la gauche. Nos pas se dirigent vers la gauche. Si vous voulez même marcher, vous souleverez premièrement les pieds gauches. Ça, c'est la coutume. Ça, c'est la façon de faire de ces milliers-là. Alors, vous et moi, nous avons plusieurs éducations que nous avions si lues. Des différents milliers que nous venons, nous avions acquis beaucoup d'histoires. Peut-être qu'ils nous guident à faire comme nous voulons, comme ces milliers-là vèrent. Mais ici, nous sommes chrétiens, nous allons bien définir la liberté selon Christ. Alléluia. Et bien même, selon le monde, on dit que votre liberté commence là où celui de votre voisin s'arrête. Là où votre propre liberté s'arrête, c'est là où celle de votre prochain commence. Alléluia. Nous sommes en train de réfléchir sur ce mot-là, liberté. Mais alors, vous ne pouvez pas faire lever votre voisin de la chaise dans laquelle il est pour que vous vous asseyez. Là, vous entamez, vous entachez aussi à sa liberté. Alléluia. Vous êtes en train de conduire votre véhicule. Nous avions vu la première définition d'y faire comme votre cœur entend faire. Vous êtes en train de conduire. Vous laissez la route principale. Vous allez vers le passage des piétons. Et que vous tamponnez quelqu'un. Ou vous faites de sorte que quelqu'un quitte ce passage-là. Là, il court et peut-être il tombe dans une terrassée. Là, vous avez entamé à sa liberté. Parce que là où vous êtes allé, ce n'était pas prévu pour les véhicules, mais plutôt pour les passants, les passagers, les piétons, ou peut-être les gens qui ont des vélos. Vous voyez, il y a une contrainte dans la liberté. Vous ne pouvez pas tout faire comme vous entendez le faire. Vous ne pouvez pas agir comme vous pensez le faire. parce que quelque part, vous voyez, il y a des contraintes. Il y a des limites. Toute liberté a une limite. Jusqu'à là, je suis en train de parler en termes ce qu'il y a mondain. Qu'est-ce qu'est la liberté? Est-ce que je dois faire tout ce que je veux, comme je veux, comme je pense? Est-ce que lorsque je marche sur la rue, quand je sens les besoins de la toilette, dois-je pisser sur la rue? Puisque je suis libre, pouvez-vous le faire? Non. Vous ne pouvez pas le faire parce que votre liberté est limitée quelque part. Vous ne pouvez pas salir l'avenir. Parce que les autres personnes vont passer. Alléluia. Je voudrais vous démontrer les contraintes de la liberté. Nous ne pouvons pas tout faire comme nous le voulons. nous ne pouvons pas tout faire comme notre culture, peut-être comme notre commune nous demande de le faire. quelque part, nous devons arriver à nous demander est-ce que ce que je fais touche-t-il à la liberté de celui qui est à mes côtés ou non? Alléluia. Bien aimé, ce mot liberté, c'est vraiment un joli mot. un joli mot qui fait rêver tout le monde. Oh, je suis libre. de boire, je suis libre. de sortir, je suis libre. Et bien même dans votre maison, il y a des heures prévues que vous devez sortir de la maison ou rentrer à la maison, n'est-ce pas? ça veut dire que votre propre liberté, même au niveau de la maison, elle est limitée, elle a des contraintes. Vous ne pouvez pas dire que ce sont mes pieds qui me font lever, je peux sortir de mon lit quand je vais, il est zéro heure, je sors de la maison parce que je suis libre. Non, il y a des contraintes. Et il faut vérifier les contraintes de votre liberté selon les milliers ou la place ou l'endroit ou la chose que vous êtes en train de faire. La vraie liberté consiste à être. Cependant, la liberté s'affirme que l'échelle chemin vers les véritables libertés passe par Jésus-Christ. Alléluia. la vraie liberté. Le monde a défini sa liberté selon lui. Il dit c'est l'absence totale des contraintes. Je fais ce que je dis. Tout ce que je veux, je le fais sans que personne soit là pour me commander. Je fais ce que je veux. je dis ce que je dis, ce qui vient dans ma bouche, je le dis comme je dis. On appelle ça liberté d'expression. Sans que personne ne me stoppe à le dire. Oui. Ça, c'est le monde qui le dit. J'agis à ma guise, à ma propre guise, à mon propre sentiment. J'agis comme je veux. Je peux te priver comme je veux. Je peux te donner comme je veux. Je jouis de ma liberté. C'est ce que disent les uns. Mais non, nous, nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant notre liberté? Avez-vous vos Bibles là-bas? Ok. Si vous pouvez ouvrir rapidement Jean chapitre 8e verset 36e. nous voyons cependant que la Bible le dit le seul chemin vers le véritable liberté passe par Jésus-Christ. Le seul chemin véritable par lequel nous pouvons nous exprimer, nous faire entendre, agir, passe par Jésus-Christ. Que dit Jésus-Christ? Que dit la Bible concernant la liberté? la Bible le dit s'il est Christ j'aimerais que quelqu'un qui a la Bible qui l'élise pour nous. Jean chapitre 8e parce que nous allons partager, tous nous allons parler, je prends mon temps, tu auras le tien pour parler. Je vais lire la Bible dans le nom de Jésus. Jean 8e 36 Donc si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Allez-y. 37 Je sais que vous êtes de la famille d'Abarab, mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous n'acceptez pas mes paroles. Amen. Alléluia. Amen. Si Christ vous a franchi, si Christ vous libère, si Christ et vous serez réellement libre. Donc, la vraie liberté sur ce monde, sur cette ville, sur ce pays, toute liberté confondue, que vous soyez libre en tout et pour tout, la première des choses, nous sommes appelés à être franchis par Christ. Alléluia. Libérés par Christ. La vraie liberté, c'est Jésus. La vraie liberté, c'est Jésus. La vraie liberté n'est pas celle que nous pensons que nous, des fois, nous tâtonnons à faire. Il y a quelqu'un qui pouvait lire aussi pour moi Ecclésiastes, chapitre 11e. Vous êtes là? Pardon? Je disais Ecclésiastes. Pardon? 11, chapitre 11e. Allez vers 9e. Oui? Vers 9e. Verset 20e. Jeûne homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Jeûne homme, rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux, comme nous dit le monde. Fais tout ce que tu veux, jouis-toi de toute ta liberté. Comme nous l'avions défini là, la liberté était le libre choix de décider sans être contraint. Le libre choix de prendre ses propres décisions, de conduire sa vie comme on veut, de dire, s'exprimer comme on l'enveille, d'agir comme l'enveille. Mais écoute, Dieu nous dit, jeûne homme, le monde te donne cette liberté d'agir comme tu veux, de faire comme tu veux, mais sache qu'en faisant cela, un jour, tu seras appelé au jugement. donc, le Seigneur voudrait dire, n'agis pas comme le monde nous définit la liberté, ne fais pas comme les autres font, toi, ta liberté est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus dit pour les jeunes comme toi? Qu'est-ce que Jésus dit pour la jeunesse? Nous voyons aujourd'hui la jeunesse sans repère. Les jeunes s'est coiffé comme ils ont vu. Quelqu'un d'Hollywood s'est coiffé. Les jeunes s'habillaient comme ils ont vu. Quelqu'un d'Hollywood s'habillait. Les jeunes parlant comme ils ont vu. Ils n'ont pas de réfères, même pas bibliques. ils le font. Vous ne connaissez pas ces hommes, ces dames d'Hollywood sont animés par quel esprit? Vous ne savez pas ils sont guidés par quel Dieu? Mais écoute, toi tu es jeune mais tu n'es pas comme et tu es différent. Alléluia! Notre jeunesse doit être le reflet de ce que Christ ou la parole de Dieu nous enseigne à être. Il dit jeune homme ne livre pas ton corps, tes pensées, ta façon d'agir ou de faire comme les autres saches pour tout cela tu seras appelé au jugement. C'est-à-dire quand tu es appelé au jugement ce qui veut dire que tu n'es plus libre tu es contraint. Alléluia! Quand nous sommes appelés au jugement c'est-à-dire que nous n'avons pas cette liberté. Notre liberté devrait être celle de Dieu. et dit la Bible si Christ vous affranchit vous devenez absolument libre. Mais Christ va nous affranchir de quoi? Christ doit nous affranchir de quelque chose c'est qu'il y a quelque chose comme sous-bassement. Alléluia! Il y a quelque chose qui se cache dans la jeunesse ou parmi les jeunes. Pouvions-nous lire de Timothée chapitre deuxième verset 22e? qu'est-ce qui emballe les jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qui trouble la jeunesse aujourd'hui? Qu'est-ce que la jeunesse de Paris suit? De Timothée 2 verset 22 De Timothée 2 verset 22 Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi l'amour la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur Amen Wow Frères, la jeunesse c'est ce stade là où nous sommes affrontés par beaucoup de choses que vous n'avez pas d'idées La jeunesse c'est le moment c'est le temps vous allez voir quelqu'un il a beaucoup d'argent mais c'est un vieux Il a beaucoup d'argent c'est un vieux Vous allez remarquer que cette personne là avec tout son argent peut-être sera en cinglé Il ne s'achète plus ces habits là que nous jeunes nous avons la pensée d'acheter Il ne s'achète plus ces véhicules là nous jeunes nous avons l'idée d'acheter Tu vas le voir soit faire son marathon ou marcher à pied Il est fatigué de la jeunesse La jeunesse c'est une période c'est une étape où nous sommes animés par la passion les désirs matériels financiers quoi que ce soit même biologiques nous sommes poussés par l'instinct à faire parfois de n'importe quoi La jeunesse la jeunesse a besoin de l'expérience la jeunesse a besoin de goûter la jeunesse a besoin d'entamer de faire quelque chose c'est une période où nous sommes tentés c'est ce que l'apôtre dit ici Timothée nous sommes tentés à des choses une jeune fille va se promener comme une grande dame maintenant quand elle traverse l'adolescence à un certain moment elle commence à se maquiller différemment des choses qu'elle ne faisait pas avant elle commence à parler le même français mais différemment la bouche commence à faire un peu comme ci comme ça Alléluia elle pense qu'en faisant elle va attirer elle a besoin d'attraction elle a besoin d'intention c'est une période où nous voulons être vus nous voulons être entendus nous voulons être considérés c'est une période de trouble c'est une période où nous voulons nous affirmer regarde je suis ici regarde je suis là regarde je peux faire regarde c'est une période de grandes batailles nous voulons nous affirmer parmi nos contemporains si c'est pour la sape je voudrais leur démontrer que moi je suis au top toi tu es en bas si c'est pour le business je voudrais lui démontrer que moi j'ai du pognon que tu n'as pas si c'est pour la beauté je voudrais être la super belle jolie dame ou beau gare de ce quartier là si c'est le football je voudrais m'exprimer comme un excellent la jeunesse elle est fouguise vous voyez mais la jeunesse malheureusement est attirée à ses passions les désirs de la jeunesse les désirs de la jeunesse des fois ses passions nous amènent nous forcent à brûler certaines étapes de notre vie mais regarde j'ai 16 ans 17 ans je commence à draguer les jeunes filles voyez-vous où j'irai avec elles j'ai 20 ans ils me supportent je suis étudiant je commence à draguer où irai-je avec j'ai 19 ans une jeune fille je commence à porter ces habits là cette partie de la cuisse est dehors que voulez-vous est-ce Dieu permet et accepte de telles histoires à cause de nos libertés gêne comme vous je commence à firmer pour m'affirmer que je deviens homme frère regarde les passions à un certain âge tu ne t'occupais pas de ces choses mais arrivé à un certain autre de l'âge 19, 20 tu commences à faire des choses à cause de ta liberté comme tu ne le faisais pas avant mais il faut que tu vérifies est-ce que c'est ça la liberté que Jésus veut est-ce que nous sommes libres de firmer la cigarette le chanvre le ice ces drogues là il est blanc comme ça de s'injecter aussi parce que c'est de nos camarades à l'école ou partout pour qu'il soit cool ils font cela Alléluia l'apôtre Paul dit tout m'est permis je pouvais faire comme eux je pouvais agir comme eux je suis beau je pouvais être dragué sortir avec ces mecs je pouvais sortir avec ces dames mais je ne le fais pas Alléluia je ne le fais pas à cause de qui à cause de Christ qui m'a franchi il m'a sorti de ces choses je suis libre mais je ne suis pas entièrement libre de faire comme eux Alléluia tout ce que je peux faire je dois le verifier si c'est en alignement avec la parole de Dieu nous sommes-nous ensemble nous sommes en train de comprendre petit à petit qu'est-ce qu'est la liberté je suis libre Christ m'a franchi je deviens frère sœur dans la foi mais il y a une chose je ne peux plus agir comme les autres mes agissements mes paroles même ma façon de se tenir lorsque je suis à l'école partout la façon dont je me tiens je dois me tenir en excellence Alléluia parce que je suis ministre de Dieu tu es la ministre de Dieu tu dois se tenir en excellence quand tu parles tu parles en excellence comme une personne excellente les vaines paroles les sottises ne peuvent plus sortir ce n'est plus mon partage ça ne peut pas sortir de moi non cela ne signifie pas que je ne suis pas cool la jeunesse c'est une période mouvementée trop animée où les jeunes veulent essayer ce qu'ils n'avaient pas encore entamé ce qu'ils voient vers les autres ils veulent s'affirmer si je suis belle que cette journée cette semaine trois garçons me draguent non 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 elle veut mesurer sa beauté par rapport au dire de ce voyou quand on la parle elle se sent un peu de sommeil il vient alors qu'elle est debout elle commence à faire ceci elle rentre à la maison et dit wow ma journée a été non elle n'a pas été elle n'a pas été et là quand il commence à te draguer comme ça commence à vecfier toi-même suis-je avec les pères suis-je avec les fils suis-je avec le Saint-Esprit ou suis-je en dehors tu commences à devenir comme une proie pourrie dont les moustiques et les vers commencent à se jeter là-dessus alléluia les passions de la chair à un certain moment vous êtes appelé à tirer par le mal à boire du vin à essayer à goûter un peu de whisky à essayer à goûter un peu de 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 cigarette ça sont des passions de la chair qui est Christ nous attire de toutes ces passions de la chair les passions de la chair doivent être clouées un bon jeune c'est celui qui est racheté la bonne liberté et la meilleure c'est celle qui est en triste Jésus alléluia je vais vous dire d'emblée en sautant toutes les étapes j'ai marié ma femme nous sommes allés nous sommes mariés tout jeune je vais avec ma femme je découvre que malgré ces trentaines d'années plus elle n'était jamais sortie avec un homme d'abord elle m'a parlé j'ai pris conscience j'ai dit oui mais je dois vérifier j'ai vérifié c'était réel alléluia oh quel plaisir quelle fidélité c'est ça c'est que les hommes veulent mais aussi les femmes de savoir que ce mec qui va avec moi qui m'épouse n'est jamais sorti avec une fille sa jeunesse était vraiment enracinée dans la parole c'est ça il y a des bénédictions nous allons les voir plus tard il y a des bénédictions frères qu'est-ce que les jeunes qui disent ok moi je ne vole pas je ne pêche pas mais vous faites les toucher la Bible dit oh si vous savez ce qu'ils font en cachette si le Seigneur pouvait mettre un film là démontrer à chacun de nous c'est que nous faisons un cachet horrible mais toi tu es en train de je ne sais pas comment vous dites ça comment vous appelez cela quand je donne les baisers face à face à une soeur qui n'est pas mon épouse il y a un terme pour ça when I kiss you straight away from my lips or my tongue non embrasser c'est hugging en français c'est différent ok en anglais embrasser c'est hugging c'est normal je fais ceci à mon frère ou à ma sève mais lorsque ma bouche et ta bouche c'est cold ta langue et ma langue c'est cold voilà les jeunes trouvent ça cool mais nous nous sommes pas appelés à ça nous sommes des jeunes rachetés lavés par la parole c'est pas encore le moment ne brillez pas les étapes ça nous ne pouvons pas le faire tant que nous ne sommes pas passés sur les étapes normales lesquelles fiançailles reconnues à l'église et dans nos familles moins de temps nous sommes mariés oui là je suis libre parce que c'est selon la parole de Dieu mais avant cela c'est ce qu'on appelle le brûlé c'est brûlé aussi alléluia les jeunes attirés par les passions de la chair les hommes pouvaient me dire je ne sors pas avec une soeur je ne sors pas avec un mec mais pourquoi tu te masturbes toute la nuit passion de la chair passion de la chair pourquoi pourquoi passion de la chair nous ne sommes pas appelés à ça frère notre liberté c'est en Jésus Jésus nous appelle waouh papa pouvez-vous relire pour moi ces versets que nous avions lits de Timothée chapitre 2 verset 22 de Timothée 2 22 fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi l'amour la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur une sélection même d'amitié alléluia sommes-nous ensemble voyez-vous cela c'est que même nos amitiés nos camarades doivent être sélectionnées nous ne pouvons pas être avec n'importe qui à n'importe où nous ne pouvons pas parce que quand nous ne sommes pas ensemble la Bible dit des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord d'accord c'est quoi c'est Christ mais comment lui n'est pas d'accord dans le Seigneur et je vais être avec lui mais il va m'influencer un jour je ferai pour les satisfaire et je tomberai dans le mal je tomberai dans le mal notre jeunesse nos amitiés notre fraternité notre camarade que vous le voulez ou pas la Bible dit elle devrait être sélectionnée nous ne pouvons pas être avec n'importe qui des pères que le bien que je fais qu'ils trouvent ça comme mal il y a aussi un danger ce n'est pas seulement lui qui pourra m'influencer notre amitié peut s'abîmer pourquoi je fais le bien je me préserve mais lui trouve ça comme si je faisais mal et il ne me considère plus comme un bon ami vous comprenez cela mais lorsque nous sommes tous ensemble dans la parole quand je m'abstiens tu me comprendras et je te comprendrai Alléluia sélection d'amitié frère nous sommes appelés à les faire pourquoi parce que lorsque nous sélectionnons nos amitiés nous allons aussi définir ou nous focaliser à notre but à un goal lorsque nous définissons nos amitiés nous dirons voilà celui-là c'est mon ami mon camarade ou un copain dans la foi avec qui nous allons nous partager les paroles la parole de Dieu avec qui nous allons nous soutenir dans la prière nous nous disons ok chaque jour 15 minutes de pause nous serons en prière voici les sujets toi vers ton côté dans ton école ou à la maison ou dans ton bureau du travail nous allons prier je vais prier pour toi tu vas prier pour moi ou nous allons prier intercéder pour quelqu'un d'autre les motifs de notre amitié tout autour de la parole nous nous partageons la parole et focalisez-vous au progrès spirituel nous méditons la parole ensemble qu'est-ce que tu as médité hier il me partage si un livre est quelconque de la Bible qu'il a lit l'expérience qu'il a trouvé il me partage il me défie il me soldifie et moi aussi je les fais les mêmes pour lui Alléluia nous nous encourageons mutuellement passionnez-vous aux choses de l'esprit en quelque sorte c'est ce que c'est verset là de Timothée chapitre deuxième verset 22 nous devons nous passionner frère aux choses de l'esprit pour que nous ne soyons pas ennuyés la prière doit être notre locomotive nous nous passionnons dans la prière nous nous passionnons à nous partager certaines expériences frère je suis allé là-bas j'ai prié pour telle personne regarde les résultats la personne m'a rappelé qu'il s'est senti guéri waouh hallelujah est-ce que nous sommes ensemble nous sommes appelés à écouter Dieu lorsque nous lisons la parole lorsque nous avons prié et nous nous laissons un apse de temps pour écouter Dieu par rapport à ce que nous avions lu ou nous avions médité qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ce verset là qu'est-ce que nous comprenons la parole de Dieu est un diamant hier je l'ai lu j'ai reçu une révélation aujourd'hui je peux lire j'obtiendrai une autre révélation différente de celle que j'ai hier et je partage avec mon ami hallelujah comme ça nous croissons ensemble et nous grandissons ensemble ça fait beau et agréable lorsque les fils ou les enfants de Dieu se rencontrent puisque tout ce qui va se partager sera dans la parole notre liberté est limitée à la parole de Dieu non aux définitions mondaines tout nous est permis par la loi mais par la parole de Dieu tout ne nous est pas permis la loi nous permet qu'en 18 ans nous devenons magères qu'en 18 ans je peux entrer dans les bars qu'en 18 ans je peux sortir avec un homme sans qu'il y ait un problème avec la loi n'est-ce pas mais que dit Dieu Dieu ne dit pas ça Dieu ne dit pas que puisque je suis en 18 ans maintenant à ma 18ème année je dois boire il dit ton corps est un temple du Saint-Esprit où les fumées ne peuvent pas y entrer où l'alcool ne peut pas y entrer où les salives d'un imbécile ne peuvent pas entrer oh mais comment tu minimises ton propre corps ma sœur mon frère pourquoi tu as le Saint-Esprit qui peut être gracieux d'être chaste et vierge ça fait un bonheur je voulais acheter un avion pour ma femme elle dit pardon n'achète pas je dis non 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 je voudrais acheter parce que je t'ai trouvé vierge comme elle a refusé j'ai acheté quelque chose je suis parti donner à sa mère sa mère me dit mais Franck what is this dans l'écoutime il ne veut pas que tu apportes quelque chose what is that why c'est maman my body is just for you I love you maman j'ai embrassé la maman de ma femme sans pourtant lui dire voilà pourquoi je t'embrasse je l'ai encouragé j'ai encouragé ma femme elle était étonnée mais comment c'est que toi tu pensais qu'une jeune fille de mon âge pouvait être déjà des vierges donc dans elle cette idée n'était pas là ça ne pouvait pas venir je dis mais le monde où nous vivons les gens ont besoin de tester avant le temps peut-être que tu avais testé mais elle ne l'avait pas fait ça m'a encouragé j'ai regretté parce que moi-même j'avais testé avant j'ai pleuré et j'ai demandé le pardon à Dieu comme toi ce soir si par hasard tu avais testé l'alcool les cigarettes le sexe tu peux demander pardon de votre Dieu il est juste et présent pour te pardonner Alléluia notre corps c'est le temple du Saint-Esprit ce n'est pas le temple des choses inadmissibles selon la parole votre liberté peut-être vous avez des questions avant que je continue parce qu'il y en a beaucoup parler de la liberté la liberté elle est définie de plusieurs manières mais toutes les définitions ne sont pas bonnes la meilleure c'est celle de Dieu Alléluia c'est celle de Dieu c'est celle de Dieu mon corps ton corps est un temple du Saint-Esprit Dieu peut te régénérer si cela a été le cas dans le passé les autres ils l'ont fait en pensée comme vous êtes là vous avez déjà beaucoup fait des choses en pensée il vous manquait seulement des occasions mais en pensée vous êtes déjà loin vous pouvez même m'expliquer beaucoup comment on filme comment on fait mais je prie que ça ne soit pas l'un de vous s'il y avait quelqu'un parmi nous je sais que Dieu si tu avais déjà demandé pardon tu avais complètement pardonné sinon il est à l'oeuvre aujourd'hui pour nous pardonner encore notre liberté se définit par rapport à la parole de Dieu qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour tel ou tel autre point si nous n'avons pas de réponse nous allons questionner la parole de Dieu que dit la parole de Dieu pour à quand pourrais-je avoir les relations sexuelles par exemple la parole de Dieu est claire dans les boucles des phésiens par exemple ou dans les livres de 1 Corinthien chapitre 7 verset 25 parce que c'est ça la ligne des grandes choses qui attire les gènes comme nous sommes là 1 Corinthien chapitre 7 verset 25 qui est là de 25 au 28 1 Corinthien 7 à partir verset 25 pour ceux qui est des vierges je n'ai point d'ordre du Seigneur mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent il est bon à un homme d'être ainsi est-tu lié à une femme ne cherche pas à rompre ce lien n'es-tu pas lié à une femme ne cherche pas une femme si tu t'es marié tu n'as point péché si la vierge s'est mariée elle n'a point péché et ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner voici ce que je dis frère c'est que le temps est court et que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas Amen Pouvez-vous reprendre quelque part où on a nous a interdit cette relation sexuelle avant le mariage Pardon ? Oui Encore un temps toujours 27 Es-tu lié à une femme ne cherche pas à rompre ce lien n'es-tu pas lié à une femme ne cherche pas une femme Alléluia Qui est lié les liens des liaisons ici devraient être et doivent être le mariage Avant le mariage il n'y a pas de lien dans les fiançailles il n'y a pas de lien il n'y en a pas Ce n'est pas l'âge qui nous autorise parce qu'on a dit à 18 ans tu es libre tu es majeur tu es une dame ou tu es un messier Non Non Le cadre des chrétiens c'est dans le mariage tu as honoré tes parents tu as honoré tes amis tu as honoré Dieu Dieu se sent honoré et votre relation aussi est honorée Tout ce que vous allez faire vos mains seront bénies et vos entreprises seront bénies Mais le faire avant cela c'est un brillage Alléluia Pourquoi vous devenez timide ? Voulez-vous que je parle encore ? Ou que je m'arrête ? Elles sont des choses qui nous édifient ? Alléluia La jeunesse aujourd'hui devient la proie de l'ennemi Vous savez l'ennemi met toute son énergie 90% de l'énergie de l'ennemi il émet contre la jeunesse Il sait que vous êtes l'espérance vous êtes l'espoir comme on dit l'espoir de demain Vous êtes des hommes et des femmes qui doivent construire cette nation qui doivent amener l'évangile au fin fond des nations Vous êtes ces hommes et ces dames qui sont appelés à être de bons serviteurs dans les différentes institutions de l'Etat public ou privé Vous êtes ces hommes mais maintenant les combats de l'ennemi sa stratégie ils viennent avec cet envoûtement de passion Ils viennent avec ça pour nous larguer Ils viennent avec cela pour nous intimider que lorsque vous ne faites pas ceci vous n'êtes pas considérable comme un jeune qui vit son temps Mais nous lui disons tu as échoué Hallelujah La vraie liberté consiste à être affranchie frère de toute peur de toute culpabilité d'être affranchie de toute amertime de tout péché La vraie liberté si nous la désirons elle ne se trouve qu'en Christ Lorsqu'il nous affranchit du mensonge Regarde les jeunes comment ils mentent Regarde une soeur Quand elle prie tu entends une voix d'ange Mais de l'autre côté lorsqu'elle ment tu crois que c'est vraiment la vérité Comme la Bible dit on a parlé de ce général du roi David qui est parti avec Absalom Très intelligent on dit lorsqu'il parle c'est comme Dieu qui parlait Il y a des hommes comme ça lorsqu'ils mentent c'est comme si c'était vrai Même les jeunes filles Car elle triche Comme si elle n'a pas triché Même à l'école Même en classe Frères nous ne sommes pas appelés à faire comme eux Nous sommes enfants de Dieu Notre force vient de la parole de Dieu Notre pouvoir se racine dans la parole de Dieu Notre bienfaisance trouve sa place dans la parole de Dieu Ne vous en faites pas Le monde est séduisant Il est séduisant Sans la parole de Dieu nous serons victimes Mais nous ne sommes pas appelés à être les victimes Quand l'ennemi vient avec toutes ces malices qui ne nous trouvent pas sur son chemin Alléluia Nous nous sommes les plus éveillés On nous appelle nous sommes d'aigle Parce que nous pouvons voir le mal au loin Qu'est-ce qui nous fait avoir le mal au loin C'est la parole de Dieu C'est le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit sonde les quais et les reins Sonde aussi les intentions des mauvais Alléluia Le Saint-Esprit sonde les intentions des mauvaises personnes C'est lui qui t'approche Quand tu as le Saint-Esprit tu peux sentir à des reprises que tu as été avec lui Tu dis C'est vrai prochainement mais je tiendrai à mes côtés parce que je sentis une odeur de péché en lui Mais ne soyons pas des hommes qui soupçonnent les autres J'ai senti un mauvais courant Un courant négatif Négatif en lui Alléluia Mais il y a certaines personnes qui voudra vraiment être avec Et pourquoi Parce que tu sens l'onction de Dieu cool en elle Et cette onction te contamine à faire seulement du bien à tout moment A chanter comme tu n'as jamais chanté A prêcher comme tu n'as jamais prêché à tes amis A faire des choses à cause de cette onction transmissible Et Dieu nous veut d'être ces hommes-là ces jeunes-là Nous allons impacter notre société Nous allons impacter la France et la ville Nous allons impacter tous ces gens-là Alléluia Nous allons impacter Ce sont ces jeunes On vous attend On vous veut aller évangéliser en Australie A la Nouvelle-Zélande C'est vous vous êtes qualifiés Ne soyez pas distrait par toutes ces choses Alléluia Vous êtes appelés à aller au loin Dépasser l'Amérique Très bientôt on va découvrir encore d'autres continents comme on a découvert d'autres planètes Vous savez qu'aujourd'hui nous avons plus de planètes qu'on avait il y a une année Pas longtemps trois semaines ou quatre on a découvert d'autres planètes plus grandes que la Terre plus grandes que le Soleil plus grandes On m'a parlé qu'on a découvert du coup de neuf planètes J'ai dit ah bon maintenant là nous en avons combien Mais qui est bon dans toutes ces planètes-là C'est vous la jeunesse d'aujourd'hui Amen Jeune gens vous êtes très beaux laisse moi vous dire les Australiens aiment ces gaillards-là en Christ qui parlent bien français Ils disent que les français c'est une langue romantique C'est-à-dire que vous êtes des champions il y a beaucoup de victimes quand vous amenez Christ là-bas lorsque vous irez pour prêcher Je ne sais Tu ne sais pas Surtout vous qui voulez les hommes blancs Wow Ils aiment les serres comme vous êtes là C'est le mot Hey la parole de Dieu Hallelujah Hey Ça commence à venir Là où j'exerce mon influence Combien d'hommes qui viennent Blanc Frère Pasteur Est-ce que dans tes connaissances peu importe le pays Tu n'as pas une seule qui aime le Seigneur qui est noire Je dis Pourquoi Il y a de ceux qui aiment le Seigneur ici Je dis Ma préférence est qu'elle ait une peau comme la tienne noire En France elles sont là à la résurrection Hallelujah Distignez-vous Vous êtes appelés à des grandes choses à des grandes Wow Je vais parler sur Horeb Je vais les répéter Ça sera une répétition pour vous À Horeb Dieu les a dit Sortez Je suis dans 1 de Théronome chapitre 1 verset 6 Sortez Allez où Si les grandes montagnes allaient occuper les territoires C'est-à-dire que Dieu nous veut Il veut nous sortir des petites places où nous sommes et pour nous placer sur les montagnes comme il est écrit toi tu es une lampe tu es une maison construite sur les montagnes Pourquoi ? Pour que tu sois vie par les nations Alléluia Pour que toi tu sois un modèle Il faut que le monde parle de toi Il faut qu'il te voie parce que tu es un modèle par rapport à la parole de Dieu Lorsqu'on regarde toutes les filles de ta génération toi tu es différente comme Marie Alléluia la personne qui aime Dieu en tout temps et à tout moment la personne qui a été bénie plus que toutes les autres Marie accouche on n'amène pas les paquets des comment on appelle ça des pampers mais on apporte des lingots d'or Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle s'était conservée conservée pendant sa jeunesse Lors les minéraux En France il y en a beaucoup dans les sous-sols de votre réserve comment on appelle ça réserve fédérale je ne sais pas si on appelle ça la banque nationale Je vis ça en un documentaire il y en a beaucoup des lingots d'or en France à Paris précisément là même un président de la république peut être en exercice sans y aller il y en a et ces lingots d'or attendent des sœurs fidèles à Christ et des frères fidèles à Jésus Alléluia vous êtes appelés à des sommités à l'excellence à des grandes choses à des jolies à des jolies et des parfaites choses ne vous embourbez pas aux passions de la chair aux passions au courant à la liberté charnelle que le monde nous présente Amen Je laisse le temps à mon révérend Bishop Douglas de compléter ce qu'il peut compléter nous allons encore courir mais alors que nous sommes là s'il y a une question qui vous montre à cœur ne vous gênez pas levez votre main posez-nous les questions peut-être vous voulez vous voulez demander mais comment gérer d'ailleurs c'est qui est l'aspect que nous avions trouvé comment gérer mes relations avec des frères puis-je être l'ennemi de tous les frères je dis non je dis sélectionner puis-je ne pas être en contact avec les sœurs je dis non il faut sélectionner il faut que les motifs soient chrétiens Alléluia les motifs de cette relation-là glorifient Jésus les motifs fait que Jésus est au centre de tout lorsque nous nous entretenons lorsque nous nous trouvons c'est pour que Jésus pour que la personne de Christ soit vie lorsqu'on nous voit on dit oh ces frères-là sont chrétiens ces sœurs-là sont chrétiens même lorsqu'ils vous voient frères et sœurs aucune idée ne vienne dans l'air arrière-pensée ils disent ils sont chrétiens ils vous font confiance complètement confiance le Saint-Esprit vous fait confiance Jésus-Christ vous fait confiance pourquoi pas les pasteurs vous font confiance vos parents même Alléluia j'ai voyagé avec une sœur que j'ai baptisé dans l'avion étonnant frère étonnant elle était sur mon siège nous étions des voisins c'est une américaine qui a quitté l'Amérique ça fait 8 mois elle est en dehors de l'aigle maison en dehors de l'aigle parent j'ai dit pourquoi elle a dit non je suis devenu majeur par rapport à notre constitution je suis libre de faire le tour du monde alors j'ai travaillé j'ai épargné mon argent maintenant je suis sorti il a fait la France l'Europe il a fait l'Asie et il est parvenu jusqu'en Australie tous ces pays-là le Cambodge elle a sillonné dans 8 mois elle a fait le tour du monde avec son argent et alors que nous étions là les deux voisins dans l'avion quand je venais comme ça on posait regarde 14 heures non non on a fait combien là c'était pour un vol presque 11-12 heures à 2 c'est le siège au début il y avait un temps de silence mais après il y a une communication qui est venue nous avions commencé à parler lorsque l'on parlait j'ai senti l'accent de son anglais était américain j'ai dit oh are you American she said yeah coming from Denver ok what about there all my family lives there I live there I just finished my school and right now I went to visit the world acclaimed acclaimed excusez-moi parce que je répétais exactement ce qu'elle me disait alors on a causé elle me dit j'ai quitté mes parents et je suis parti visitant le monde comme sachant la pression du monde comme sachant tout ce qu'il y a comme tentation et on a causé de tout et de rien nous sommes parvenus à ce point là je lui demande comment tu t'es conservé ma soeur je l'ai appelé ma soeur comment tu t'es conservé là on causait en anglais moi je parlais l'anglais australien elle parlait l'anglais américain et en Australie on n'appelle pas l'anglais anglais on dit c'est l'américain l'anglais c'est les british parler à Londres et en Australie c'est ça les pires anglais mais l'américain et les canadiens sont les dérivés d'anglais bon là je vous ai provoqué alors on a causé elle est parvenu quelque part dans notre causerie de me dire j'ai dit ah neuf mois en dehors de la famille tu t'es bien conservé j'espère tu es une bonne fille j'espère au début elle m'a dit oui mes parents sont chrétiens ils partent à l'église mais moi jusqu'à un certain moment j'allais comme si à petit goût ok mais en dehors tu as aimé l'Australie oui j'ai aimé l'Australie c'est joli d'ailleurs je pense que d'ici décembre je pouvais encore repasser en Australie puisque je vais faire des travaux saisonniers et puis en faisant des travaux saisonniers en Australie j'appliquerai pour un travail permanent elle a fini l'université elle a fait les droits aux Etats-Unis maintenant là elle est partie enjoy comme on dit réjouir son corps réjouir son être elle est partie malheureusement là où elle est partie elle a tout vu elle a tout photographié elle a tout aimé mais aussi elle est sortie avec différentes personnes dans les différents pays où elle est allée j'aime parce qu'elle était sincère à moi elle m'a dit non au Cambodge j'avais pitié d'un homme que j'ai vu là-bas et je le soutenais et puis bon elle m'a dit une fois nous sommes allés ok ou encore elle m'a dit certains d'autres endroits dans certains d'autres pays et j'ai ouvert ma Bible comme ma Bible était ici je l'ai ouverte je dis ah ok j'aime ta sincérité mais je voudrais t'aider parce que cette vie la regarde quels sont les dangers que tu as couru les dangers des maladies d'être contaminé par différentes maladies mortelles les dangers des malédictions que tu ne sauras pas voir et que les microscopes des médecins ne sauront pas voir ces dangers de péché de rater les royaumes juste à cause des passions de la chair alors qu'elles ont causé alors qu'elles ont causé l'avion venait la fille commençait à appeler elle me demande que tu es un pasteur je dis non je ne suis pas un pasteur mais j'ai la parole parce que je ne peux pas me promener avec ce titre Dieu n'a pas besoin de pasteur Dieu n'a pas besoin d'évêque il n'a pas besoin d'archibishop d'ailleurs je vous informe que lorsque nous entrerons au ciel ils nous appelleront frère alléluia personne ne sera appelé archipa et je lui ai dit moi je suis les frères quand Jésus est né celui qui l'a suivi c'était moi et il regarde oh Jésus était noir je dis est-ce qu'il était blanc je la pose encore une autre question est-ce qu'aux Etats-Unis il y a des blancs ou en Europe il y a-t-il des blancs il voulait me dire oui mais j'ai pris ce papier quelle est la couleur de ce papier il dit mais c'est blanche ok regarde ta peau et ce papier est-ce que c'est égal oh non je dis voilà ça c'est la couleur blanche mais ta peau n'est pas blanche je peux t'appeler rouge je peux t'appeler jaune je peux t'appeler autrement tu n'es pas blanc et moi aussi je ne suis pas noir regarde mon téléphone c'est noir n'est-ce pas est-ce que cette couleur s'accorde avec moi oh non mais tu es blanc et je dis ok mais je ne suis pas blanc tu vois jamais faisant la fille a reconnu qu'il était vraiment en dehors il dit de toute ma vie je me suis conservé c'est seulement tous ces mois ici comme j'étais loin des parents loin de ceci je dis tu peux être loin des parents mais jamais loin de Dieu il est avec toi il est avec toi c'est lui qui t'a gardé regarde tu es entré dans certains pays troubles et dangereux mais qui t'a sauvé là-bas c'est Christ tu l'as déçu ma soeur ma soeur m'a dit oui que le Seigneur me pardonne que toi aussi mon frère tu me pardonnes il m'appelle son frère elle commence à plairer je dis ok accepte Christ de pouvoir devenir ton frère et que tu deviens aussi enfant de Dieu aujourd'hui et le servir comme plus jamais elle a dit totalement I'm ready Hallelujah I am ready qu'allons-nous faire j'évangéliser allons dans la toilette nous sommes allés au fond de l'avion il y a la toilette nous étions presque au milieu derrière nous débat il y avait la toilette viens j'ouvre la toilette j'ouvre grandement la porte derrière les toilettes de l'avion vous savez c'est trop petit j'ai ouvert la porte j'ai dit Christ a baptisé Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau Christ a baptisé en esprit celui qui est baptisé du Saint-Esprit est appelé enfant de Dieu n'est-ce pas ok c'est un bol d'eau nous n'avons pas une rivière dans l'avion mais nous avons l'eau qui jaille viens ici je te fais ce signe en guise de baptême je considère c'est l'avion comme une rivière pour toi comme tu as accepté Christ de devenir ton Seigneur et ton Sauveur tu sois baptisé elle a accepté elle dit perfect et nous avons appelé un autre passager qui était là parce qu'elle a voulu que ça soit filmé elle elle a voulu que ça soit filmé et photographié ce témoin est venu il nous regarde qu'est-ce que c'est oh c'est génial il dit oui c'est génial c'est génial c'est génial elle est venu là je dis j'ai prononcé les paroles de la Bible au nom de Jésus Christ j'ai prié Seigneur il t'a accepté comme son Sauveur et Seigneur right now now I'm going to baptize in Jesus il n'y avait même pas des glaces d'eau je dis je ne te mouille pas seulement la tête ça serait comme un culte comme une messe catholique mais symboliquement je vais te mouiller tous les corps je pris cette bouteille d'eau je commençais à l'asperger de là jusqu'au pied je dis vas-y c'est un symbole dès que tu arrives va voir le pasteur de ta mère et de ton père dites-le ce que j'ai fait ils te diront ce qu'il faut faire hallelujah et elle acceptait Christ elle m'a donné toutes les coordonnées quand nous sommes arrivés on devrait se séparer en Chine nous arrivons là-bas mon vol était retardé bon mon transit le next one était dans 6 heures pour elle c'était dans 4 heures nous sommes assis on a continué avec la parole continuer on s'est réjouis maintenant c'était son tour de partir elle m'a embrassé elle a pleuré comme tu n'as tu n'as pas d'idée elle a pleuré elle est partie aux Etats-Unis et dit my brother would you like to come there I said really I don't have a problem comme nous sauf quelques pays d'Afrique où nous avons droit à demander les visas mais du reste que je vienne à Schengen ou à n'importe quel pays de l'Europe ou d'Amérique je n'ai pas besoin de visa seulement de payer mon ticket et aller je dis là à Denver nous avons notre église va voir mon frère Roger tu zizi là voici ton téléphone dès que tu arrives tu l'appelles il va te guider là où ils sont et il va t'aider la sœur est partie elle a dit désormais ma jeunesse je l'accorde more than one hundred percent to lord my god hallelujah elle consacre sa jeunesse elle dit plus que cent pour cent à Jésus Christ mon Seigneur et sauvé vous savez quoi elle est allée moi je suis venu ici je suis ici avant hier c'est sa mère qui m'appelle je ne savais pas que la personne qui m'appelait c'était sa mère sa mère m'appelle elle commence à appeler je dis maman qu'est-ce qui se passe where are you she said je suis à là elle m'explique qu'elle est aux Etats-Unis et que sa fille en arrivant regarde ce que la fille lui a dit ce que nous avions fait dans l'avion et sa mère est très content que j'aille faire ça hallelujah si j'étais ce jeune là qui n'avait aucune connaissance de la parole de Dieu et surtout qui n'avait pas la crainte de Dieu arriverais-je à faire cela regarde une âme est sauvée là où on ne pouvait pas penser mais toi tu es cette personne là qui va sauver des milliers et des milliers encore là où toi-même tu ne sais pas croire Dieu va t'utiliser et Dieu n'utilise pas tout le monde à n'importe quelle tâche dans les sacerdotes dans les sacrificatures on utilise les sanctifiés ceux qui se sont donnés malgré les faiblesses ils les ont abandonnés à cause de la parole et le Saint-Esprit les a aidés et il nous aide de jour le jour à nous maintenir si vous ne faites pas cet effort comment soyez ces jeunes qui ont ces relations sélectionnées qui s'entretiennent vous êtes dans un pays de football tous vos voisins ici le football et sauf en Australie le soccer le football n'est pas populaire comme ici il n'a même pas beaucoup d'argent là nous avons d'autres sports d'autres sports qui donnent beaucoup d'argent vous savez aux Etats-Unis le soccer le football ici n'a pas la même ampleur que vous avez ici ça c'est la capitale du football France Spain Germany Italy mais regarde je voudrais vous illustrer ceci tous ces meilleurs là que vous voyez dans ces différentes équipes d'où proviennent-ils quand avait-il commencé à jouer pour devenir star aujourd'hui je suis parti à Anderlecht voir parce que j'ai mis ici mon fils dans le football je suis parti voir une école là-bas j'ai vu les tout-petits il y a plusieurs classes la classe de ceux qui ont 3 ans ceux qui ont 5-6 ans ils jouent déjà au football on les enseigne les gestes les mouvements les comment tomber les comment tirer et ces jeunes-là ces petits-enfants-là imaginez-vous lorsqu'ils auront 17-18 ans 22 ans parmi eux auront des grands stars ce sont ces enfants-là ils s'entraînent déjà pour devenir ceux qui deviendront dans 20 30 ans plus tard ils s'entraînent dans le football pour devenir meilleurs on parlerait d'eux dans 20 30 ans ils se forment dans le football ils s'entraînent ils s'endurcient ils deviennent meilleurs quoi qu'ils puissent être blessés aujourd'hui quoi qu'ils puissent être fracturés aujourd'hui demain ils se fortifient ils vont encore pour devenir meilleurs demain et vous si vous négligez votre jeunesse aujourd'hui que seriez-vous demain le monde a besoin de vous Christ a besoin de vous vous avez un très bon âge tous les pasteurs que vous voyez lui que vous voyez c'est un gène et il a commencé ce boulot il a accepté Christ plus gène encore plus gène encore aux Etats-Unis nous avons des très petits enfants qui se sanctifient et qui prêchent qui prêchent la parole de Dieu vous pouvez faire mieux que vous pouvez faire mieux que cette jeunesse pervers que nous avons en dehors de cette salle cette jeunesse pervers a besoin de vous si vous n'arrivez pas à vous transformer pour les transformer ils vont vous déformer ne vous inquiète pas ce seraient ces hommes-là ces femmes-là qui vont contourner détruire votre progéniture demain gène vous avez besoin de Dieu vous avez besoin de liberté mais la liberté qui est en Jésus tout vous est permis mais tout ne vous est pas utile par rapport à la loi française mais en Jésus tout ne vous est pas utile par rapport à la loi européenne mais en Christ tout ne vous est pas utile trouver l'utilité dans chaque jour de votre vie chercher à faire ou à expérimenter ce qui est utile que ce qui est général hallelujah que Dieu vous bénisse j'attends vos questions bonsoir que Dieu nous bénisse alors nous allons procéder à des questions si nous les avons et déjà j'aimerais nous encourager n'est pas timide donc je pense que l'exposé était clair je vous ai écouté à propos de l'alcool vous avez dit qu'en tant que jeune bon en tant que chrétien on n'a pas le droit de apparemment c'est interdit il y a un passage dans la bible où Paul dit à Timothée de consommer de l'alcool pour ses mots de ventre donc moi en tant que chrétien en fait je ne me suis pas interdit ça plutôt le fait que ça soit à l'excès son ivre en fait donc je voulais savoir si c'est s'il faut carrément arrêter ou l'école ouais parce que moi quand je suis à la table avec par exemple en famille je peux prendre un verre sans me me saouler merci pour la question mon frère je laisse la première partie de la réponse à Bishop très bonne question y a-t-il d'autres personnes qui boivent ici lui il est sincère acclamons Jésus pour sa sincérité alors je vous amène dans la parole on prend déjà le texte qu'il a évoqué c'est dans 1 Timothée 1 Timothée chapitre 5 verset 23 1 Timothée 5 verset 23 c'est Paul qui s'adresse à Timothée il dit ne continue pas à boire à ne boire que de l'eau mais fais usage d'un peu de vin dans un but dis avec moi dans un but il faut rester dans le contexte est-ce qu'on peut lire la suite est-ce qu'on peut lire la suite lisez dans vos bibles pourquoi à cause tout le monde n'a pas trouvé à cause de quoi et de tes fréquente indisposition ok donc ici Timothée était malade Timothée avait des problèmes d'estomac et des problèmes gastriques et Paul lui demande de prendre un peu de vin pour ce problème pour le soulager par rapport à ce problème j'aimerais aussi dire autre chose est-ce que vous savez que les médicaments que nous prenons c'est de la drogue et que ça peut vous tuer si vous prenez voilà pourquoi vous prenez les médicaments seulement quand vous allez voir le médecin parce que vous êtes est-ce que vous comprenez le contexte donc en soi c'est pas vraiment mauvais mais c'est comme un médicament en cas de maladie comme Timothée ici on peut faire usage d'accord de manière raisonnable pour pouvoir justement régler ce problème parce que ça c'est le verset favori de tous les sous-là et ça et Jean 2 là où Jésus qu'il a changé l'eau ils sont spécialistes de ça amen prenons notre texte ça va nous aider toujours Luc 1 Luc 1 amen alors Luc 1 verset 13 au verset 15 Luc 1 verset 13 au verset 15 mais l'ange lui dit voilà Zacharie ne crains pour Zacharie quand ta prière a été exaucée ta femme Elisabeth t'enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jean il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se rejouiront de sa naissance verset 15 car il sera grand devant le Seigneur continuez est-ce qu'on peut lire la suite disons il ne boira ni enivente et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère donc là on parle de gens qui sont appelés à être grands et si tu veux être petit bois mais si tu veux être grand la parole de Dieu ici avait interdit justement de boire ok du vin et de l'équerre enivrante tout simplement parce qu'il fallait être rempli du Saint-Esprit et Ephésiens chapitre 5 pour finir verset 18 Ephésiens 5-18 il dit quoi ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit donc si ce n'est pas dans le contexte de maladie de ceci ou cela je sais que à un certain âge lorsqu'on va voir les médecins ils recommandent même de temps à autre à prendre un peu de vin juste pour le problème du rythme cardiaque d'accord quand c'est la prescription médicale il n'y a aucun souci parce que vous le prenez comme un médicament mais ne faites pas de l'alcool notamment du vin en principe ok amen est-ce que j'ai été clair ok tu as trouvé ta réponse ou d'un art ok tu auras besoin tu auras besoin d'écrire c'est verser des réponses parce que ça t'aidera merci ok bonsoir en fait c'est juste pour aller dans la continuité est-ce qu'on peut pas boire un verre par exemple pour je pense que je vais donner une explication donc le verset lire le verset lire le verset quelqu'un d'autre en fait c'était par rapport à sa question en fait si c'est pas dans le but de s'enivrer est-ce que c'est mal si c'est pas dans le but de s'enivrer ok est-ce que vous avez bien suivi l'exposé Timothée prenez pourquoi est-ce que c'était pour s'enivrer parce qu'il était d'accord et aujourd'hui avec l'alcool vous ne savez pas à partir de quel degré déjà moi je me rappelle la première expérience que j'avais faite j'aime pas souvent dire ça mais je me dévole aujourd'hui c'était pareil loin des parents et je me suis rendu aussi loin des dieux à l'époque parce que souvent c'est ça on est loin des parents loin de l'église aussi ça fait qu'on est loin de Dieu quand les jeunes vont en vacances en réalité il y en a ils vont en vacances de Dieu alors je précise ça quand vous allez en vacances ce n'est pas vacances loin de Dieu en a un ok je sais de quoi je parle ah j'ai des vacances des vacances ok à l'époque j'avais pris juste j'ai voulu suivre l'ambiance le mouvement des amis j'étais encore étudiant au Maroc j'ai pris du vin je vous assure la nuit pour descendre de mon lit pour aller me soulager au petit coin j'avais l'impression que mon lit la distance de mon lit jusqu'à jusqu'à le sol c'était de deux mètres j'ai sauté j'allais j'allais pour ouvrir la poignée je voyais trois poignées un petit quand on ne sait pas mieux vaut se préserver ou s'abstenir d'accord personnellement je n'encourage pas l'usage de boissons enivrantes amen amen je ne vais pas me reposer la parole la réponse au problème de la boisson papa Douglas a amplément expliqué quant à ce qui concerne la boisson alcoolique pensez ceci hier quand nous avions enseigné nous avions dit que ce qui sont appelés à la grandeur vous vous souvenez du message d'hier ceux qui sont appelés à l'élévation doivent avoir certaines attitudes toit tant qu'enfant de Dieu lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu nous devons nous attendre à des choses plus grandes nous sommes appelés à la grandeur nous ne sommes plus appelés à des petites choses et la Bible dit parce que Jean-Baptiste sera grand il ne peut plus prendre la boisson il savait que la boisson faisait partie du repas mais on dit pour lui parce qu'il sera grand et tu vas voir que tous les lévites tous ceux qui servent Dieu ne sont pas appelés à la boisson un peu de levain fait lever la pâte un verre aujourd'hui de messe un verre et demi déjà même à un verre si tu es sincère tu vas dire ta tête fait déjà bouger si tu es sincère avec toi-même et avec un verre tu seras invité un jour aller au bistrot aller au bar et après le vin tu vas danser l'air musique après avoir dansé l'air musique tu te retrouveras quelque part où tu n'as pas pensé être nous ne sommes pas malades même si nous étions malades il faut qu'il y ait une prescription parce que lorsqu'il y a une prescription et bien même la dose elle sera définie ok merci alors à faute de temps je vais prendre cinq dernières questions la première est là la deuxième est là et trois autres questions se préparent ça à cause du temps nous allons essayer de gagner le temps moi je voulais poser sur je me bats sur le test qui dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le mouvement de l'esprit et il dit le test qu'on a vu là sur la jeunesse sur les passions du monde oui 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 dès Timothée chapitre 13 alors j'aimerais savoir si le maquillage est mal parce qu'on voit à la jeunesse aujourd'hui si tu ne te maquilles pas tu n'es pas jeune tu n'es pas dans la mode alors est-ce que se maquiller c'est suivre le passion du monde ou bien parce que nulle part dans la Bible on a demandé aux femmes de se maquiller au contraire dans la Bible ils mettaient le voile et tout ça alors est-ce que le maquillage c'est dans la Bible on doit continuer se maquiller ou bien on doit rester comme ça naturel sans me mettre des extensions sur les chevaux tu as la réponse ne vous en faites pas nous avons des réponses la Bible est tellement grande que les réponses sont là ce qui attend il n'y a que vos questions nous n'avons pas interdit le maquillage en soi nous venons de dire que tout ce que nous faisons tout ce que nous pouvons dire tout ce que tout doit être Christ doit être au centre de toutes nos activités il doit être le centre de nos pensées quand je fais quelque chose par rapport à Christ quelle est ma pensée Philippiens dit que tout ce qui est honorable tout ce qui est beau tout ce qui est l'objet de complètement 7 mois j'aime que tu ouvres Philippiens 4 lis pour nous peut-être aux environs des 8 nous sommes là nous sommes là c'est correct c'est clair tout ce qui est tout ce qui est mable tout ce qui est digne c'est à dire vous devez compter la dignité par rapport à Christ par rapport à la parole tout ce qui est l'objet de l'ouange quand je vous vois je dis ma sœur waouh tu es jolie hallelujah tu es belle la beauté c'est la partie de Dieu Dieu est beau et il dit que toi tu es une belle créature tu vois Christ parle que nous sommes des belles créatures tu es une belle créature la beauté on l'entretient mais elle doit être cadrée les motifs les mobiles je dois me maquiller comme un enfant de Dieu même lorsque je mets mes bijoux ça ne peut pas se correspondre à celle autre là je ne vais pas citer l'erre non pour ne pas faire les publicités tout ce qui est digne lorsque tu te maquilles même lorsque tu te laves tu sais que Christ est avec moi je ne peux pas faire des mouvements de n'importe comment comprenez-vous ça lorsque vous vous lavez savez-vous que Christ est en vous parce qu'il est en vous est-ce que ces mouvements que je me fais va-t-il se réjouir de ça est-ce que ces mouvements je peux les faire aussi non le Saint-Esprit est là vous dira ce que vous faites est beau est joli ça c'est la limite n'allez pas à l'excès maquillez-vous sœurs il n'y a pas une interdiction formelle tout ce que nous allons faire que cela ne soit pas une pierre d'achoppement contre les autres mais comment toi tu mets des rouges à l'excès le rouge jusque là et la chemise que tu as portée ne correspond pas avec toutes les poudres que tu as mises nous sommes appelés à l'excellence c'est que notre beauté doit être excellente lorsque il ne doit pas avoir des réproches quand nous les faisons c'est beau c'est irrévocable telle que tu es là c'est seulement tu laisses à ce niveau là wow c'est wow bonsoir c'est une question diverse donc là bientôt c'est les vacances est-ce qu'un chrétien a le droit d'aller à la plage et comment il doit s'habiller en maillot de bain en burkini normal très bonne question c'est vrai que nous sommes dans un monde où il y a des habitudes il y a des cultures il y a des coutumes des traditions il y a aussi la pression de ce que tout le monde fait nous sommes d'accord tout le monde fait quelle doit être notre position en tant qu'enfant de Dieu déjà je précise que la plage n'est pas un péché ce qui est un péché c'est ce qu'on voit la plage d'accord voilà donc si je peux aller à la plage seul ou si je suis marié en couple il n'y a pas tout ce que je vois là tout ce qu'on voit là il n'y a pas de péché il n'y a aucun problème maintenant la difficulté vient du fait que qu'est-ce que nous y voyons à la plage les gens dénudés ok et aujourd'hui vous allez de plus en plus rencontrer des gens qui sont nus il y en a qui sont eux ils veulent retourner en tenue d'Adam ils sont contre tout ce qu'on met au-dessus là quelle est la position de la parole de Dieu Lévitique 18 Lévitique 20 Lévitique 18 et Lévitique 20 lisez-le à la maison retenez bien ce texte la Bible nous interdit de voir la nudité d'accord la Bible nous interdit de voir la nudité d'autres personnes ok et dans ce contexte faire en sorte que si c'est si si admettons nous nous disons bon la jeunesse de cette présence allons en plage là on va s'habiller vraiment comme des enfants de Dieu et dans une plage il n'y a personne et c'est entre nous vous voyez un peu là ça peut passer on ne va pas voir parce que tout commence par la vue vous voyez ça va amener quoi il y en a ils vont pécher en pensée ils rigolent comme ça mais en pensée ils ont déjà péché non c'est la vérité et ça conduit beaucoup de personnes vous les voyez secrètement dans des vices dans la masturbation dans des choses parce que s'ils n'arrivent pas à pratiquer le péché comme ça ils vont le faire de manière cachée et secrète vous voyez donc voilà pourquoi c'est difficile je ne dirais pas non comme ça parce que ça fait comme si c'est une introduction mais simplement je donne les pistes de la parole de Dieu pour savoir que chacun maintenant se dise ah dans cette situation qu'est-ce qu'on peut faire je vous donne un exemple avant de voyager récemment en Chine nous avons pris trois jours avec ma femme pour aller nous reposer un peu on est dans un hôtel il y avait tout les spas j'ai dit bon j'entends parler des spas je vais aller au spa et puis je demande je le réflexe heureusement pour moi ce que j'aime toujours demander il s'exprime comment on se parle là-bas vous serez non non il y aura des gens qui se disent non je ne parle pas alors je me dis amen vous imaginez le pasteur au spa a tenu là-dedans moitié je risque de chasser les démons là-bas donc vous comprenez un peu ce que je veux dire j'ai refusé voilà un peu alors nous pouvons nous-mêmes créer nos environnements et je prie que vous ayez quand vous allez vous marier ou même avant acheter vos maisons peut-être vos piscines faites des trucs à la maison alors nous allons prier pour ça alléluia alléluia non c'est pas parce que non finis le temps des appartements là tu auras comme ça tu auras ton propre spa comme ça il n'y aura personne que toi et ton mari amen vous comprenez non c'est la solution non c'est pourquoi je prie que Dieu nous bénisse que voilà plutôt que de suivre parce que ça amène beaucoup de choses beaucoup de choses mauvaises ça je peux vous le garantir beaucoup de choses mauvaises je donne un témoignage il y a un un homme de Dieu que je connais un français d'origine un canadien parti avec sa femme et les membres de son église dans une dans une île qu'on appelle île Maurice certains connaissent à l'île Maurice soit à la plage le pasteur était ventre l'air ma maman pasteur n'en parlant même pas après ça c'était les dégâts c'était vraiment des dégâts donc n'oublions pas que nous sommes dans un monde pollué corrompu et nous nous devons briller comme des flambeaux en montrant la lumière de Dieu par notre vie pas seulement nos paroles mais notre manière d'être et de nous comporter ok est-ce que la réponse a été satisfaisante merci ok je vois une question chez la sœur Oli une question chez Fratelle et la troisième personne puisque je prends les trois dernières questions donc je commence par la sœur Oli bonsoir tout le monde j'avais une question par rapport à la nudité je voulais savoir est-ce qu'un chrétien peut être gynécologue ou bien s'il était gynécologue avant de se convertir quand il se convertit il doit continuer ou bien il doit arrêter voilà je parle la langue parce que ça c'est des questions terribles alors ce matin même pendant la formation biblique ils sont en train de rire c'est la question à laquelle on a répondu donc on a répondu à cette question courage ok passe là toi aussi tu m'encourages oui oui ok que dire nous voyons déjà dans la Bible c'est vrai que celle qui faisait un peu fils de gynécologue dans les écritures quand je vois quand les femmes devaient accoucher il y avait des sages-femmes donc c'est plus des femmes et dans dans le Nouveau Testament on parle d'un médecin qui fut Luc on ne donne pas sa spécialité alors je crois ça c'est ma position personnelle d'accord ma position personnelle parce qu'on pourra certainement donner aussi son avis je pense que dans le contexte où on est médecin où on doit soigner les personnes il faudrait d'abord qu'on ait une intelligence renouvelée et demander vraiment l'aide de Dieu si vous êtes là et que vous voulez être gynécologue en tout cas je préfère que vous vous choisissez plutôt cardiologue ou chirurgien ophtamologue podologue soignez aussi les pieds il y a des gens qui ont des pieds quand même compliqués Amen c'est la vérité d'accord maintenant si dans le contexte où vous étiez c'est votre métier il faut vraiment demander le renouvellement de l'intelligence que Dieu va m'aider et sachant que quand même vous allez soigner c'est plus dans un contexte je dirais professionnel ok mais c'est vrai que c'est difficile c'est tentant parce que vous êtes un sexe opposé vous voyez un sexe opposé vous allez voir par exemple chez les musulmans ça n'existe pas ça est-ce que vous le saviez un homme un gynécologue homme ne peut pas traiter une femme et vice versa vous voyez je pense que dans ce cas si on est gynécologue si on peut traiter juste les hommes ça peut aller si on est femme traiter juste les femmes dans ce contexte là ok oui 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 dans tous les cas parce que là c'est comme les personnes âgées on les aide là c'est vraiment parce que nous exerçons un métier ok il n'y a pas forcément du mal parce qu'on doit aider ces personnes j'ai dit bien que ça c'est mon avis quelqu'un d'autre peut me contredire je préfère être humble à ce niveau là et puis voilà si on est homme si on peut juste traiter les hommes ça peut aller et si on est femme si on peut juste s'occuper des femmes ça peut aller pour éviter les dérapages je le dis parce que je connais un homme qui était un peu dans ce domaine où il devait malheureusement le Seigneur lui avait demandé d'arrêter il n'a pas arrêté et cela l'a poussé à des actes je dirais des actes pervers qui l'ont conduit malheureusement à un divorce vous voyez donc il y a quand même une pression par rapport à ça et pour nous qui sommes enfants de Dieu nous devons faire attention et je crois qu'il y a même des métiers qu'il faudrait bien sélectionnés avant de le faire tant qu'on est enfant de Dieu ça va un peu ok en tout cas c'est mon avis je précise encore c'est mon avis parce que je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose non vous avez donné des réponses sages le problème c'est les mobiles maman les mobiles la motivation interne la motivation interne pourquoi avez-vous choisi telle ou telle autre faculté à l'université si vous avez choisi d'être gynécologue tout simplement pour soigner donner du soin un apport positif dans le corps des gens la motivation est bonne mais si vous avez opté pour cette faculté là pour autre chose allez voir et vous moquez ou faire des choses qui ne sont pas correctes dans ce corps là là la motivation est biaisée la bonne des choses serait que vous cessiez de faire et vous quittiez sinon le séné va vous frapper deuxièmement lorsque nous allons consulter les médecins aujourd'hui il y a des choix on vous dit on a des docteurs féminins et on a des docteurs masculins à vous de choisir vous voulez entrer chez un médecin homme ou un médecin femme à vous de choisir nous avons aussi les choix la vie est faite des choix et des décisions la décision ou les décisions sont inhérentes font partie de la vie de l'homme vous avez aussi ces droits là cette aptitude de choisir vous même alors sinon nous arrivons à ce point dois-je monter dans un bus ou un taxi où c'est l'homme qui conduit ou non dois-je monter dans un avion où il y a des femmes qui pilotent ou non la motivation est bonne quand il y a une femme il y en a des femmes ça m'était arrivé que trois des pilotes étaient toutes femmes pour des longs courriers dois-je refuser parce que ce sont des femmes qui pilotent l'avion non ne tombons pas dans les choses des ségrégations du genre sexuel ah non c'est une femme ah non c'est un homme sinon il y aura quelque chose sexisme là ça deviendrait le sexisme si la personne qui fait ce travail là a choisi la profession avec des rangs pensées les mauvaises pensées c'est mauvais il faut qu'il laisse ou s'il abuse en exerçant cette fonction là il abuse de la fonction ou de la profession là si vous avez un docteur comme ça vous pouvez lui porter plainte ou alors si c'est votre frère lui demander de cesser on avait des frères comme ça à l'église médecins qui sont venus voir les pasteurs ils ont vu les pasteurs israels ils disent papa je suis déjà dans cette profession mais je me sens que ça m'amène à des péchés sans vous donner les détails et on les a conseillés la bonne chose il faut cesser et aller faire autre chose c'est à dire choisir toujours dans la médecine un autre département pour que cela ne vous vous amène pas dans les péchés il y a des dames ou des hommes qui sont au guichet dans les supermarchés qui vendent c'est une bonne position vous comptez de l'argent mais les autres sont là pour des mauvaises motivations je vais voler ou je ne vais pas retourner les échanges aux clients comme ça ça reste entre mes mains vous voyez mauvaise motivation de toutes choses en île est-ce que nous comprenons cela la mauvaise motivation c'est qu'il vous anime il faut que les pensées de Dieu soient en vous lorsque vous faites toutes choses que le Seigneur soit au centre de tout ce que nous faisons il y a même des pasteurs vous le savez qui n'acceptent des entretiens qu'aux soeurs ils ne donnent pas le temps aux frères ou aux hommes ils ont de mauvaises motivations vous voyez ils jouent de cette position pour abîmer pour faire quoi l'habit de la fonction ou de la position là si un homme ne vous attrape pas Dieu vous attrapera toujours il faut que nos motivations soient bonnes en tout ce que nous faisons une femme médecin peut sauver un homme qui est malade de même un homme qui est déjà c'est pourquoi nous disons soyez frères dans la foi vous sauverez bien des soeurs même qui seront physiquement malades étudions occupons ces postes là pour aider au lieu de laisser ces méchants là là-bas amen du coup dans le même contexte c'est moi bonsoir du coup dans le même contexte est-ce qu'un chrétien peut devenir avocat avocat bon quelqu'un a dit vous avez l'avocat on va vous manger avec c'est juste pour m'étendre un peu ok être chrétien peut-il avocat être avocat pardon bien sûr que oui d'accord bien sûr que oui nous devons occuper toutes les fonctions possibles pour aussi être influent avocat pour défendre qui pour défendre quoi je pense que dans les affaires que vous allez défendre vous devez être vous devez être juste parce que nous en tant qu'enfants de Dieu membres du royaume de Dieu le royaume est caractérisé par la justice vous imaginez vous devez défendre un criminel par exemple imaginez un peu je donne dans comment on appelle ça il y a plusieurs types de droits ça c'est droit pénal ok les droits des affaires les droits familiales etc et je pense que dans votre dans ton métier dans votre métier en tant qu'avocat en tant que voilà juriste ou quoi là vous devez tout faire pour être le plus juste possible de ne pas avoir des parties pris et essayer de faire votre travail en bonne et due confiance en conscience et là le Seigneur sera de votre côté ok et si vous êtes avocat si vous maîtrisez la loi vous allez après tordre cette loi en faveur de ceux qui ont peut-être beaucoup plus de moyens beaucoup plus de ceci je pense qu'à partir de ce moment là vous n'êtes plus juste devant Dieu vous comprenez ok mais parfois la loi elle est contraire à la loi de Dieu oui on fait comment du coup la loi la loi la vraie loi enfin la loi je parfois elle est contraire parce que si je dois défendre un criminel après c'est vrai que c'est en fonction du domaine c'est contraire oui mais non après non c'est un choix je pense que oui en fait je pense que c'est plus un choix de matière mais je pense tu n'as pas encore trouvé de réponse tu n'es pas convaincu laisse que le Saint-Esprit te convainc et je veux t'aider hallelujah est-ce qu'un chrétien peut être avocat ou un juriste en général papa a dit oui c'est biblique l'apôtre Paul lui-même était un juriste et ce qu'il a fait dans la parole de Dieu est loin appréciable que le travail des autres un chrétien peut être un juriste un chrétien peut être un médecin nous avons l'évangéliste Luc l'évangile de Luc Luc était un médecin un médecin peut être comptable financier oui parmi Matthieu parmi les disciples les apôtres Matthieu était financier il savait faire les taxes il savait faire la comptabilité et les finances il y en a bien d'autres il y avait il y en a de tous les métiers de toutes les facultés il y en a ceux qui étaient des constructeurs des bulles d'art il y en a nous pouvons être juristes qu'est-ce que nous défendons le juriste est toujours sollicité on vient lui solliciter avec les affaires les clients viennent ils disent voici voici mon problème là c'est la sélection il ne vous a pas obligé d'être son avocat et en tant qu'avocat vous avez aussi le travail à faire c'est pas seulement défendre le mal mais aussi dévaler le mal là où il est il faut que la personne arrive aussi à accepter à comprendre que ce qu'il a fait c'est du mal sinon demain il va encore tuer parce que tu vas le défendre il faut le faire voir que ce que tu as fait n'est pas correct mais si tu n'es pas à mesure de le défendre tu es aussi libre de refuser ce dossier vas-y voir une autre personne mais si tu l'acceptes tu l'aides sans pouvoir pécher toi-même par rapport à l'évangile tu n'es pas encore convaincu pose la seconde la sous-question vous venez dire une chose que franchement parce que si moi pendant un entretien il me dit oui j'ai tué telle personne et que moi à travers ce qu'il va me dire je l'édifie je lui dis que oui je lui parle de la parole de Dieu et qu'il comprend et qu'il confesse que oui et qu'il même donne sa vie à Dieu à travers ça mais que je suis quand même amenée à le défendre sur cette position nous allons t'aider ma sœur mais dans tous les cas nous allons nous voulons t'aider je sais que tu fais la faculté de droit très bientôt tu seras avocate très bientôt tu défendras les choses je te recommande de lire et méditer les livres des juges qui est un des livres dans l'Ancien Testament tu vois comment ils ont conduit le pays il n'y avait pas de roi en Israël sont ces frères que nous appellerons aujourd'hui frères dans la foi chrétien mais au temps de l'Ancien Testament Christ n'était pas encore là les pays étaient conduits par ses hommes ils traitaient de toutes les affaires civiles comme constitutionnelles et autres pénales toutes les affaires différentes affaires des droits ils les traitaient le droit est biblique et être juriste est aussi biblique mais nous avons tous les cas il y a une définition de comment l'être comment exercer ta fonction comment exercer ton métier être un taxi driver ou un bon chauffeur il y en a aussi ici ça c'est la constitution qui réglemente toutes les affaires de la société il y en a ici question de lire le problème c'est que nous ne savons pas lire notre bible nous ne savons pas méditer vas-y lire tous les livres des juges et lire aussi une partie de Samuel la prochaine fois quand tu auras fini tous ces livres là tu reverras le pasteur tu peux être avocat tu peux être je ne sais pas juge tu peux être procuré de la république tu peux être président de la république le président de la république est le chef suprême de toutes les institutions et aussi de toutes les affaires de tous les domaines il est le chef suprême des comptables il est le chef suprême des enseignants il est le chef suprême de tout et si demain tu devenais président de la république tu auras tout géré et le médecin aussi donc lire c'est dans la parole tu verras comment te comporter comment exercer ta fonction merci